... Approchez-vous, il y a des places assises ici. On va commencer notre rencontre. Notre rencontre, plutôt une présentation. Je rappelle le principe de nos rencontres à la boutique, qui est de mettre en avant des films, de faire venir des réalisateurs, de faire venir parfois des critiques, des films qu'on apprécie et que parfois on édite. Là, c'est le cas avec mon oncle d'Amérique, d'Alain Rennais, qu'on réédite en version restaurée, que Potemkin Film a sorti en salle et a donc réédité en DVD et en Blu-ray. Et voilà, pour parler de ce film, j'ai proposé à Joachim Le Pastier, qui a participé au bonus du DVD. Donc Joachim, qui est critique au cahier du cinéma, qui a un passé fémis, un passé de département scénario à la fémis. tu as participé à l'écriture de films. Mais bon, on t'invite surtout en ta qualité de grand cinéphile et de critiques pour nous parler de ce film, qui a été réalisé en 1980 par Alain Rennais, qui est un grand cinéaste de La Nouvelle Vague, qui est une oeuvre assez protéiforme, beaucoup d'influence. Et je trouve que ce film-là occupe une place assez particulière quand même dans sa filmographie. Alors peut-être, pour commencer, je te laisse nous recontextualiser peut-être un peu Alain Rennais, son cinéma, et peut-être comment ce film est amené avant d'y rentrer peut-être tout de suite, peut-être de manière pas... C'est un film qui est sorti en 1980. À l'époque, Alain Rennais, c'est un cinéma très connu, ça fait une vingtaine d'années qu'il réalise des longs métrages. Rennais, c'est quelqu'un... Alors évidemment, c'est la même génération que La Nouvelle Vague, mais c'est vrai que c'est un cinéma assez à part. C'est en lui-même. On peut dire qu'il crée son propre mouvement ou son propre univers. Et il y a des points communs, évidemment, avec des cinéastes de La Nouvelle Vague, mais il est assez indépendant quand même de tous les autres cinéastes de La Nouvelle Vague. Après, il y a des points communs, c'est que comme Varda, comme Chris Marker, comme Godard, c'est un cinéaste qui pense beaucoup par le montage, en fait, et par l'idée de la fiction comme un cinéma d'hybridation, en fait, entre le documentaire et la fiction. Alors évidemment, il commence par... Enfin, il était déjà connu par différents courts-métrages très fameux, donc des courts-métrages politiques historiques comme Les statuts ne meurent jamais sur la décolotation, Nuit et brouillard, Toute la mémoire du monde, sur justement le thème, je pense, qui est transverse, toute son oeuvre, qui est la mémoire, le cerveau, la perception, enfin, dans tous les... avec différentes exceptions à chaque fois. Et puis, évidemment, le chef-d'oeuvre... Enfin, il commence par un film... Enfin, par un chef-d'oeuvre qui reste encore un des plus grands films sur le cinéma, qui est Hiroshima, mon amour, avec d'emblée cette audace de connecter des sources très, très différentes, puisque... Enfin, il n'est rien que dans les dix premières minutes d'Hiroshima, mon amour, on a des images d'archives, une histoire d'amour filmée de manière très, très... très plastique, très expérimentale et assez audacieuse, presque, voire scandaleuse pour l'époque. Le texte de Duras s'envoie off comme une incantation de la petite musique jazzy, apparemment très guillrette. Tout ça en rapport avec les images tragiques d'Hiroshima. Donc, c'est a priori des choses qui n'ont rien à voir les unes avec les autres et il arrive à connecter tout ça par une science et une grâce du montage. Donc, c'est aussi... C'est vraiment un cinéaste de la pure... de l'idée de l'hybridation et de la... Voilà, c'est toujours... Il avait toujours travaillé avec des... avec des sources très, très différentes et des matériaux qui ne sont pas hiérarchisés. C'est-à-dire que tout sert à faire son cinéma. Oui, c'est... Après, je ne sais pas si l'image est... Enfin, oui, c'est comme les affluents d'une rivière qui se connecte les uns les autres et aussi... Enfin, chose qui est explicité dans l'Amérique, c'est... Enfin, c'est des connexions... Voilà, c'est un cinéma de connexions cérébrales, sensorielles, plastiques, littéraires, avant-gardistes. Et puis, voilà, l'autre point commun de... Enfin, grande... Enfin, c'est pas le seul, mais les grandes innovations de René, c'est qu'il va chercher... C'est un cinéaste de fiction. Enfin, même s'il vient beaucoup du documentaire, mais c'est vraiment qu'il vient qui s'est interrogé sur la puissance de la fiction et qu'est-ce que peut la fiction par rapport à son époque ? Enfin, la grande question des années 60, comment... Voilà, comment... Comment continuer à faire du cinéma un témoin de son temps, interroger les grandes questions de son temps ? Donc, c'est des questions politiques, des questions historiques, etc. Pour moi, en Claude Amérique, ça passe aussi par la rencontre avec Henri Labori, le travail d'Henri Labori qui est un scientifique, qui est un chercheur... Un chercheur qui travaillait sur... Sur les neurosciences. Oui, les neurosciences et sur la... On peut dire la géométrie du cerveau. Alors, la source... Enfin, dans les bonus DVD, il y a une interview de Jean Gruau, le scénariste. Et là aussi, on dit que dès l'origine du projet, c'est un projet d'hybridation puisqu'il y avait deux sources. Il y avait une commande qui a été faite à Labori d'un documentaire... Sur les médicaments. Sur le... Enfin, je crois que c'est une commande d'un labo dans l'Henri Labori pour un documentaire. C'est l'Henri Labori qui a suggéré le nom de René pour justement sur l'idée de... Pourquoi un labo commande à Labori un documentaire sur un médicament qui serait tenté augmenter la mémoire, améliorer la mémoire ? Voilà. Et lui, il pense à René comme cinéaste de la mémoire, du cerveau, de la perception, des sensations. Tout ça changeant aussi que René avait, quelques années avant, il fait un film qui s'appelle Je t'aime, je t'aime qui est très... Un film de science-fiction vraiment sur une sorte d'expérience d'un personnage qui est en état de mort cérébrale et qui revit... à qui on fait revivre sa minute idéale de l'existence. Il choisit un moment de sa vie, un des plus bons moments de sa vie. Voilà, qui est rejoué en permanence avec des variations, avec l'idée que l'éphémère et l'éternité se rejoignent. Donc il y avait déjà cet aspect scientifique, science-fiction, tout le film, ça a beaucoup été dit, mais c'est un jeu de mots sur science-fiction, enfin la science d'un côté et la fiction qui créent une sorte de science-fiction même si c'est... Le paradoxe, c'est que c'est un film hyper contemporain qui est vraiment basé sur... avec le matériau de son époque, des personnages de son époque et de manière très réaliste. C'est peut-être le film le plus réaliste de René. Et dans le bonus, dans l'interview de Gréau, il dit que... Évidemment, il avait... Donc il y avait cette commande faite à Laborie qui lui-même a suggéré René. René allait voir Gréau. Peut-être parce que Gréau avait travaillé aussi avec Rossellini sur des films aussi... Enfin, on peut dire didactiques ou pédagogiques. Enfin, voilà, justement, des films où on expose les discours des grands scientifiques. Voilà. En tout cas, il avait l'habitude presque d'un cinéma, on pourrait dire, pédagogique. Et après, mais il ne savait pas très bien... Enfin, c'est pas... L'idée... Enfin, la tuition du projet n'est pas mise tout de suite. Et en fait, il se trouve que Gréau avait travaillé, a fait des enquêtes pour la télévision sur... Une enquête presque sociologique sur des... Il était allé dans des milieux de la petite industrie ou de l'agriculture qui étaient des milieux assez traditionnels et ils voyaient et ils voyaient comment les modifications des conditions de travail, l'arrivée d'une industrialisation plus lourde, plus vaste, transformer... Enfin, non seulement transformer évidemment les modes de production, la vie de l'entreprise, mais transformer la vie personnelle, familiale des personnes. Et ce qu'on voit dans le film avec le personnage de Depardieu qui est issu d'une famille paysanne qui travaille dans la petite industrie, donc c'est des schémas... C'est beaucoup dans le film des schémas du XIXe siècle qui perdurent jusqu'aux années 70 et puis qui changent après. C'est une mutation d'époque. Mais en fait... C'est un véritable portrait aussi. Il prend trois personnages principaux Depardieu, Roger Pierre et Nicole Garcia. Et c'est vraiment aussi un portrait de la France des années 70 aussi qui nous dresse. Et le film s'ouvre comme une expérience scientifique de laboratoire où on prend, où on isole chaque personnage et présenté comme on présenterait à un rat de laboratoire avec son pelage, son poids, ses origines. Et là, les personnages... On nous présente cette fiction comme une expérience. C'est un protocole... Alors il y a une malice là-dedans, c'est que je pense qu'il fait aussi presque un sort à une méthode de scénario qui s'appelle les fiches personnages où souvent on dit que quand on écrit un scénario, il faut... Même si le film ne parle d'un personnage que... Enfin si on va suivre un film qui dure en temps réel qui ne dure qu'une heure et demie et qu'on suit qu'une heure et demie de la vie du personnage, il faut quand même qu'on ait toute la vie... Voilà, toute l'antériorité... Enfin que le scénariste et l'acteur et toute l'antériorité du personnage, même si ça ne se voit pas à l'écran, ça va nourrir, voilà, construire le personnage. C'est comme... L'idée que c'est... Mon idée, c'est bateau, mais que c'est un personnage, c'est un iceberg et que voilà, les neuf dixièmes de son vécu, de son existence, on ne voit qu'un dixième à l'écran. Donc là, il fait ça, mais de manière hyper méthodique et en décrivant, en donnant d'emblée toutes les fiches, même les souvenirs d'enfance, les maladies, en entrant dans des détails qui paraissent... Les souvenirs d'enfance et les images d'enfance. C'est-à-dire qu'il y a une voix off, mais il y a des images qui sont là pour illustrer ce propos et des images qui correspondent ou pas, mais qui nous rappellent des images d'enfance, mais les choses les plus anodines, les plus triviales de ce qu'on peut... Alors oui, après c'est beaucoup... Je pense que là, il rejoint beaucoup la philosophie de Gaston Bachelard ou l'idée que justement la mémoire va se fixer sur des moments, des endroits impurs, justement un coin de tiroir dans une maison d'enfance, des petits moments où on l'air anodins, mais on ne sait pas très bien pourquoi ça cristallise, ça cristallise beaucoup d'affects, beaucoup de souvenirs. Donc il y a l'aspect focalisé presque des sortes de nature morte comme ça qui crée toute une mosaïque de perceptions, de souvenirs et très dans la matérialité des choses. C'est l'idée aussi que la mémoire, c'est une matière, c'est une matière presque souvent bizarre, à forme, qui est aussi liée à des matières naturelles, mais des matières naturelles souvent qui sont les mousses, les lichens, justement des matières un peu insaisissables, enfin il y avait ça aussi à la fin de la chanson, de manière arbitraire, il superpose des images de méduses, c'est des méduses comme ça qui flottent en surimpression et on a l'impression que c'est une image d'une espèce de conscience comme ça qui est fantomatique au-dessus des personnages dont on ne sait pas très bien et lui-même dit, voilà, René disait, voilà, il agit presque comme un poète surtout comme un poète il n'a pas besoin de se justifier et il disait mais pourquoi tu mets des méduses et il dit pour que les spectateurs soient médusés et voilà, c'est souvent le collage arbitraire et puis il y a quelque chose de très audacieux qui est qu'il met aussi des extraits de vieux films parce que chaque personnage est associé aussi à une passion ou à un imaginaire qui est lié au cinéma et donc on voit les figures de Gabin de Daniel Darieux et de Jean Marais qui sont associés à chacun des personnages et qui vont revenir et alors là avec une séance du montage quand même dans tout le film c'est-à-dire que presque des raccords de mouvements ou des... des raccords de sentiments de sentiments et c'est presque très chorégraphique où on voit et c'est vrai quand on voit on voit Jean Gabin qui... voilà, l'accorpion de Jean Gabin qui se retourne et il raccorde avec celle de Depardieu et même si Depardieu à l'époque était encore jeune enfin, il n'était pas le Depardieu d'aujourd'hui mais on sent déjà c'est l'espèce de monumentalité de hiératisme des deux qui crée un effet quelque chose de très saisissant et alors ça peut paraître arbitraire comme ça mais c'est pareil je pense que c'est très juste parce qu'on a tous dans nos... c'est aussi que la mémoire elle est habitée de fiction de figures voilà de figures imaginaires fantasmatiques et parfois on se réfère souvent même on se réfère à ces figures-là comme des guides voilà dans des... on imagine qu'on peut agir quand on est décision à prendre on peut agir avec le même la même fermeté que Gabin dans le genre je ne sais pas dans Delphine on est voilà on est dans cette dans cette intensité-là enfin c'est une façon aussi de donner du de redonner du romanesque à nos propres existences et c'était après je n'ai pas vu il y a John Landis je crois que c'est John Landis qui a fait une série qui s'appelle Dream On qui fonctionne une série des années 90 qui fonctionne entièrement sur ce principe c'est des vieux extraits de vieilles séries enfin vieilles séries des années 50-60 américaines et où le enfin c'est un personnage des années 90 qui vit dans et qui où toute l'existence est guidée par ça avec des jeux de montage etc et on peut dire que je ne sais pas si John Landis avait vu Mon Oncle d'Amérique mais c'est enfin le principe était déjà là après de me préparer vos questions parce que moi j'en ai encore deux et puis c'est fini le but c'est que vous avez vu Mon Oncle d'Amérique pour la plupart j'imagine ou peut-être pas bon il rajoute un quatrième personnage dans le film qui est Henri Laborie lui-même qui se présente et c'est une sorte d'armature comme ça un peu théorique une sorte de prétexte parce qu'on se rend compte au fur et à mesure du film que ça dérape parfois mais il le présente comme des personnages aussi du film à l'égal il est présenté à l'égal ça c'est intéressant aussi d'avoir une sorte de caution scientifique comme ça on va faire une expérience avec quelqu'un qui fait autorité et en même temps cette personne elle appartient aussi à la fiction et en même temps ce qui est frappant avec Laborie c'est qu'il a un vrai talent de conteur il joue sur un mélange des attendus film scientifique avec les scènes de laboratoire la blancheur l'aspect immaculé les blouses blanches etc la rigueur des protocoles et quelque chose de très envoûtant très hypnotique avec l'idée c'est pas que la science c'est une fiction mais la science c'est un récit voilà c'est un récit et il disait aussi c'est aussi dans le Gruau qui disait ça dans les bonus que René trouvait qu'il y avait une ressemblance avec Jean Cocteau alors spontanément ça m'a frappé mais après en voyant c'est vrai qu'il y a quelque chose un peu enfin un conteur et puis quelque chose où est quelqu'un qui a l'air un peu de venir un peu astral comme ça mais c'est surtout une fois alors c'est assez il y a quelque chose qui est presque un peu glissant c'est à dire qu'il y a une sorte d'autorité scientifique qui nous dit voilà on fait une expérience et on attend sa validation à travers les personnages ce film parle aussi du déterminisme de qu'est-ce que la vie de quelqu'un et qu'est-ce qui est déterminé très tôt et il essaie par sa mécanique de nous de nous confirmer ça mais on se rend compte que la fiction déborde c'est-à-dire que c'est pas aussi mécanique que ça la vie c'est là où il est beaucoup plus fort que beaucoup de films coraux des films qui viendront après où justement on prend le principe c'est de prendre des personnages très représentatifs de différents milieux puis de les faire se croiser et puis il y a quelque chose justement très déterministe là-dedans où chacun il y a autant de contre-exemples mais c'est souvent il y a souvent un déterminisme très marqué dans cette règle-là alors que là évidemment il monte les déterminismes mais on a l'impression que c'est tout le temps ce qui est très propre à l'anéaste c'est que toutes les décisions sont il y a des embranchements des choix possibles etc et que c'est pas justement c'est pas une trajectoire fléchée c'est plutôt des arborescences c'est qu'on pourrait voilà il y a des moments où ça pourrait on pourrait bifurquer on pourrait créer des raccourcis et justement le rapport à l'imaginaire est souvent la porte de sortie de ces déterminismes-là aussi la fuite la fuite la borée a écrit la fuite donc les trois cerveaux donc voilà c'est le début c'est les dix premières minutes du film qui nous présentent donc les personnages et on a déjà sans chevêtre la théorie de la présentation de la borée et les personnages qui vont nous emmener dans la fiction là on a on n'a pas vu on n'a pas vu les toutes premières images mais la toute première image en fait c'est un tapis enfin une mosaïque de photos enfin de ce qu'on voit après une sorte de nature morte comme ça enfin les photos qu'on verra plus en détail dans la présentation des personnages avec les voix qui s'entremêlent donc il y a enfin il y a d'emblée l'idée aussi de présenter voilà de rentrer dans la fiction par un coeur ou une mosaïque voilà des 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 je peux dire c'est des personnages qui racontent qui se racontent de manière très particulière enfin très personnelle mais qui créent voilà qui créent enfin qui créent voilà un coeur des effets déco etc donc il y a donc on voit aussi on voit bien les présentations très méthodiques voilà des personnages le fait que l'abori voilà l'abori soit traité à l'égal à l'égal des autres avec et on voit même qu'il est un peu plus interventioniste avec cette 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 aparté presque étrange enfin où on sait pas si c'était écrit ou si c'est quelque chose qui est venu au tournage mais où il parle il revendique ses origines vendéennes c'est-à-dire une espèce de particularisme qui paraît un peu incongrue comme ça mais qui rajoute je sais pas qui est encore la petite touche de personne enfin voilà ce qui est vraiment en lui et puis après on commence l'histoire vraiment en commençant depuis le début avec les naissances voilà avec une idée alors justement sur le déterminisme de dire que même la naissance c'est il y a déjà de l'idéologie il y a déjà du voilà soit on est comme en Union soviétique soit on est avec l'église voilà soit on est dès le berceau on est voilà on est on est accompagné et puis surtout il y a la présentation de cette île enfin de l'espace enfin finalement qui est le coeur du récit même si justement c'est comme un on est comme dans un film choral où on prend des personnages très différents qui évoluent dans des dans des environnements professionnels géographiques très très différents les uns des autres mais tous finalement le coeur secret enfin pas vraiment secret mais le le vrai coeur affectif du film c'est cette île cette petite île bretonne qui est qui à la fois enfin dans la fiction qui est le refuge du refuge du personnage de Roger Pierre du personnage de Roger Pierre qui à la fois il y a quelque chose il y a quelque chose assez autobiographique aussi par rapport à René qui est breton qui est breton qui allait enfin qui habitait à côté de la foire de Brancéliande qui allait lire des BD dans les arbres lire des BD etc donc ce côté très très enfant enfin il voilà presque il est au trésor et en même temps c'est traité ouvertement c'est-à-dire qu'on voit c'est traité comme une métaphore à la fois une métaphore peut-être de la carte du cerveau et puis de la sédimentation mémorielle et affective voilà c'est et là aussi enfin c'est très on peut dire les classiques de la psychanalyse la gradiva de Jensen des paysages on peut dire qui en eux-mêmes sont déjà l'archéologie d'une mémoire d'un affect enfin d'une psyché d'un affect enfin c'est en tout cas c'est comment comment on donne enfin comment on crée comment un état un état affectif psychologique devient un territoire devient un territoire avec toute sa complexité une géologie il y a un espace déjà il y a peut-être enfin c'est un aparté mais sur l'aspect insulaire du cinéma parce que enfin tu m'es demandé les les de faire oui tu as demandé de choisir quelques films enfin très subjectif mais moi j'avais mis les films enfin spontanément cinéaste fétiche chez Jacques Rosier qui est de la même génération que René mais qui a enfin justement qui est très nouvelle vague et beaucoup plus dans le naturel alors que René a plus l'image d'un cinéaste cérébrale voilà etc mais alors un petit point commun entre les deux c'est qu'ils aiment tous les deux aiment beaucoup les îles voilà et que surtout enfin Maine Océan le enfin le dernier enfin le dernier en date est sorti en salle de Rosier enfin qui est une grande qui se termine sur l'île Dieu donc c'est l'île Vendéenne contre l'île Bretonne mais mais je trouve qu'il y a un cinéma des îles et les deux films enfin deux c'est l'extrême ouest en plus c'est vraiment et pour en venir au cinéma contemporain les deux films enfin les deux je pense deux parmi les deux films français les plus intéressants de l'année c'est Les Garçons Sauvages de Mandico et L'Île au Trésor de Guillaume Braque enfin qui sont des films très différents mais c'est aussi des films qui explorent des îles voilà donc il y a peut-être quelque chose à écrire sur la c'est la prochaine couve des cahiers du cinéma sur l'insularité enfin le territoire du Nil comme réservoir de fiction voilà allez on va faire circuler le micro si vous avez des questions ou des qui se jette à l'eau ? c'est pas obligato tu n'as pas vu Michel ? très bien tu vas devoir l'acheter tant mieux tant mieux est-ce que quelqu'un est familier du travail de laborie ou pas ? oui oui c'est oui pas tellement moi ce que je trouve intéressant encore une fois c'est comment il y a une théorie il y a une expérience une mise en expérience comme ça et puis après parce qu'il développe sur les réflexes de punition gratification punition la fuite la lutte et voilà et comment l'analogie avec la fiction se fait ou pas c'est-à-dire ou avec la vie ou avec la fiction voilà et comment cette théorie-là est une théorie mais qui peut être contredite aussi comment il y a une sorte je ne sais pas par rapport à ça mon petit recul sur le sujet en fait je pense que tout au travers du film on se rend compte qu'il y a une mise en situation de chacun des comportements déjà donc l'action le combat même des fois la fuite et il explique bien que c'est quelque chose qui est rarement possible en fait et qu'on se retrouve souvent dans le troisième cas qui est l'inhibition de l'action et en fait je trouve que ce qui est intéressant c'est qu'on se rend compte que c'est un à travers toutes les situations on peut se retrouver dans cette situation-là en inhibition de l'action et que les conséquences donc là je pense que c'est un peu je ne sais plus comment le film se conclut mais c'est assez sombre en fait il dit voilà c'est ulcère donc là il en parle un peu et puis après il y a les cas de suicide enfin voilà c'est assez c'est presque assez noir quoi donc finalement on peut se dire que Nuvie au-delà d'un déterminisme certain peut arriver en fait à des situations très noires comme ça j'allais dire sans prendre conscience de ces choses-là en fait et je pense que ce qui est intéressant chez Laborie c'est que au-delà de l'aspect scientifique il dit d'une part que c'est là c'est dans l'être humain donc en fait on est tous amenés à devoir manger donc à devoir boire copuler etc qu'il peut y avoir donc des excès et si on n'en a pas conscience en fait on est amenés à jouer ce jeu-là en fait de lutte pour la dominance et si il conclut il conclut le film il y a quand même la dernière partie du film qui est la plus bonne c'est la lutte de la vie c'est ça tout à fait c'est ça pour la dominance et ce qu'il dit en fait c'est que sans conscience de ça il n'y a aucune raison que les choses changent en fait c'est-à-dire qu'on peut oui ici pardon on est vraiment sur laboris René je maîtrise assez peu et en fait peut-être si j'avais une question c'est comment est-ce que déjà moi c'était par rapport aux personnages le choix des personnages comment est-ce qu'ils sont peut-être choisis est-ce que vraiment c'est des cas très vous en avez déjà un petit peu parlé c'est des cas typiques d'une époque et comment est-ce que justement on peut passer d'un personnage à l'autre en fait est-ce que enfin moi je m'étais posé cette question-là c'est voilà ça me paraissait parfois un peu évident de prendre peut-être l'employé justement d'usine etc alors que voilà aujourd'hui enfin moi qui travaille dans le monde de l'entreprise j'allais dire 2.0 comme on dit on voit encore des situations comme ça très marquées par ça et c'est presque plus déguisé en fait c'est élaboré ben voilà c'est le niveau le plus parlant le plus tranchant donc finalement pourquoi peut-être ce choix et puis justement est-ce qu'il y en a un voilà c'est je sais pas si c'est une vraie question mais après dans l'entretien de Gruau dans les bonus il dit que je pense que le choix c'est une sédimentation de plusieurs choses c'est-à-dire qu'il y a un mélange de choses qui sont venues de son enquête de son enquête sociologique en disant qu'à l'époque en tout cas c'était des milieux assez traditionnels assez fermés assez rétifs et tout ça donc il avait quand même la conscience d'avoir un matériau de première main en tout cas très vraisemblable et puis d'éléments biographiques à la fois de lui et de René c'est-à-dire que l'île c'est aussi c'est beaucoup lié au souvenir d'enfance de René le haut fonctionnaire de télé c'est lui que Gruau connaissait bien comme tous les scénaristes ceux qui gravitaient dans le cinéma il travaillait autant au cinéma à la télé donc il connaissait bien l'audiovisuel près sous Giscard donc encore très sous la tutelle de l'état etc justement avec des rapports pour le coup de domination étatique enfin cette fois étatique qui sont pas des et qui ont été qui sont mutés maintenant avec des rapports de domination économique plus économique mais il y avait une même violence mais en fait c'est en gros la même chose finalement les réactions les conséquences sont les mêmes c'est juste l'autorité qui change voilà donc c'est une sorte de sédimentation de plusieurs choses après ce qui est intéressant c'est sur l'aspect comédie au sens il y a un autre bonus qui est un reportage de TF1 parce que le film a quand même été coproduit par TF1 même si c'était le TF1 pas pré-Bouig mais ce que je veux dire c'est que même c'était quand même un film assez audacieux plus qui a fait je crois 500 000 entrées enfin qui a quand même eu un vrai succès populaire alors qu'aujourd'hui je suis pas sûr que même une chaîne publique avisée je suis pas sûr qu'elle se risquerait enfin bon bref non mais au niveau de la forme de toute façon il y aura quelque chose qui déstabiliserait beaucoup plus oui donc dans ce reportage de TF1 il dit à la fin il emploie un terme René il dit c'est une comédie sur le mal-être alors évidemment on n'est pas comédie le terme comédie on n'est pas dans le burlesque enfin dans la pure comédie néanmoins je trouve c'est un thème c'est vraiment la comédie humaine qui est il a quelque chose d'assez balsacien dans le justement ces séries de notation très très précises l'impact du monde économique sur sur la voilà sur nos vies personnelles etc finalement c'est une démarche de romancier enfin de balzac ou zola enfin de romancier du 19ème il faut y perdre son temps ouais ouais et et la comédie humaine et en fait c'est aussi je pense dans la la filmographie drainée c'est un peu le basculement justement des c'est ce qui préfigure les films qu'il fera enfin on connait la chanson au coeur enfin les films qu'il fera avec sa troupe quand il sera constitué donc là il y a Arditi qui arrive dans un second rôle mais après dans le après il y a Azema dans le film suivant je crois dans La vie est un roman sa troupe très connue enfin Azema Arditi du solier Michel Vuillermoz à la fin enfin voilà cette troupe de comédiens avec lesquels il a travaillé dans les disques enfin 15-20 dernières années de sa vie qui est où c'est des films voilà on connait la chanson on peut dire c'est des comédies tristes ou des comédies sur le mal enfin c'est vraiment cette veine là qu'il n'avait pas je pense qui n'était pas qui n'était pas présente dans ses films précédents en fait parce qu'il y a un autre film Providence un grand film aussi sur la conscience sur la création littérale la création et sur justement l'idée d'un créateur qui pourrait manipuler ses personnages ses personnages mais on est beaucoup plus dans le là c'est un film très Providence très hanté par la littérature anglo-saxonne les flux de conscience etc puis même c'est des comédiens ce sont des comédiens anglophones et on est moins dans la là il y a une sorte de légèreté quand même qui arrive en tout cas il n'a pas peur de partir de même de choses assez anodines assez légères enfin des situations même presque parfois de boulevard enfin de porte qui claque voilà il y a une histoire de Roger Pierre c'est presque de boulevard enfin c'est qui quitte sa femme la femme enfin c'est vraiment on est vraiment là dedans voilà donc il y a une légèreté nouvelle qui arrive et qui voilà qui va mais qui apparaît sur la même sorte de noirceur aussi c'est-à-dire que Coeur enfin qui est un très beau film mais c'est un film très assez poignant sur la justement enfin sur des pas des je ne sais pas comment dire oui sur des des occasions manquées enfin un film sur le voilà des vies affectives pas ratées mais en tout cas qui ont des occasions manquées des rencontres manquées enfin beaucoup de voilà de rencontres manquées etc et qui est assez sombre aussi avec pourtant avec une une humeur plutôt légère à la base etc donc je pense ce mélange de légèreté pour arriver à quelque chose d'assez sombre et donc je t'interromps mais pour mieux te relancer là sur le titre mon oncle d'Amérique oui donc pourquoi mon oncle d'Amérique pourquoi mon oncle d'Amérique donc c'est c'est une expression qui est employée tour à tour par chacun des personnages sur l'idée d'une sorte de dégoût sex machina enfin de personnes qui va qui va les sauver enfin qui va les qui va les sauver comme si l'oncle d'Amérique allait revenir et puis allait nous changer la vie du personnage c'est l'oncle d'Amérique qui n'arrivera jamais évidemment et la vie sera ce qu'elle sera ratée si elle est considérée comme ratée mais il y a toujours c'est comme s'il y avait un espoir comme ça que voilà que la la solution une sorte de panacée comme ça de voilà viendrait faire birfurquer notre vie vers une sorte de réussite supposée quoi question alors j'ai peut-être loupé quelque chose tout à l'heure mais comment on est passé du projet de documentaire commandé par le laboratoire au projet de fiction tel qu'il est bon j'ai pas de tous les détails mais je pense que c'est justement c'est la volonté de Labori de solliciter René et après je sais pas je 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 pense que René n'avait pas forcément envie de faire un pur documentaire à l'époque je crois qu'il y avait René avait Labori lui a dit j'aimerais bien que ce soit toi qui fasse un court métrage et René lui a répondu ou lui a dit ben voilà c'est un long voilà c'est ça ce que le sujet m'inspire c'est ça donc je crois qu'il lui a plutôt rendu une sorte de copie plus ambitieuse c'est aussi c'est aussi Jean Gruau qui a lu Labori et qui a justement trouvé qu'il y avait de la fiction là-dedans dans les théories après je sais pas je pense que c'est vraiment un des rares cas enfin il y a peut-être d'autres exemples de 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 enfin oui de 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 qui vient sortir qui qui est qui a un beau film aussi mais on voit qu'il y a une elle a travaillé avec un spécial avec un spécial des trous noirs et ça mais ce qu'on voit dans le film on voit que ça apparaît de manière incidente dans le film c'est pas le c'est pas le coeur du film alors que le film où on est vraiment le discours scientifique soit la base même du film je sais pas s'il y en a enfin il doit y avoir deux exemples mais j'ai pas l'impression à ce point là c'est à dire vraiment prendre un discours scientifique prendre de la fiction et que les deux pas rivalisent mais voilà c'est hybride exactement et je pense que ça doit faire peur peut-être où les réalisateurs doivent voir ça comme une sorte de bonne idée après c'est l'action de la culture scientifique aussi oui il y a quelque chose d'intimidant aussi par rapport à ça dernière chose qui m'a plu ce que j'aime beaucoup c'est le rapport au langage l'abori continue dans sa théorie comme quoi on serait plus ou moins déterminé et que ce qu'il appelle l'alibi langagier c'est à dire que notre langage va justifier notre comportement et ça j'aime beaucoup et c'est assez drôle je ne sais pas pourquoi je pense à cette scène où Depardieu se lève et bouscule la table parce qu'elle est assez drôle en plus cette scène et il vient de se faire humilier un peu professionnel pas un peu professionnellement et il se lève et il bouscule la table et bonsoir et c'est comme si le mot venait après cette sorte de pulsion comme ça de révolte et c'est là c'est monté en parallèle avec un extrait de Gabin justement oui voilà c'est ça c'est parce que le réflexe corporel c'est un réflexe d'image et corporel et puis le langage vient après et ça je trouve ça intéressant il le développe beaucoup c'est comme si les mots venaient justifier toutes ces pulsions qu'on a du mal voilà ça c'est ce qu'on avait déjà parlé c'était Philippe je vais laisser très un micro non je n'ai pas de questions en fait juste ce que tu as dit sur la libye du langage en fait c'est un chercheur en neurosciences voilà un peu repenti mais en fait quand tu as parlé de la libye langagée je ne sais pas je ne me souviens plus très bien du film c'est juste une intuition mais j'en parlais hier avec un ex-collègue et c'est quelque chose de super important pour essayer de comprendre comment le langage vient après une action justement c'est à dire qu'il y a plusieurs étapes il y a d'abord une réaction enfin on a je ne sais pas comment dire on a 5% de conscience de tout ce qui m'assert dans un magma de pensée au fond de nous et tout d'un coup on a des actions et généralement on voit que la pensée vient après et il y a beaucoup d'expériences qui ont été faites dans ces années là de gens qui avaient le cerveau découpé en deux c'est à dire séparer l'hémisphère gauche l'hémisphère droit et donc on voit ce que le cerveau sans langage fait le cerveau avec langage écoute parce que ce qui sort par la bouche revient par l'oreille et l'hémisphère avec le langage donne une justification absurde mais qui donne une cohérence à l'individu voilà juste pour appuyer ce que tu as dit mais je n'ai pas de questions sur le film c'est daté ces travaux là de la morie ou c'est toujours dans le milieu des neurosciences c'est quelqu'un c'est des travaux qui font autorité dans mon domaine qui est à l'étude du cortex et la cartographie du cortex on n'en parle pas parce que ce n'est pas dans notre domaine je pense plus du côté de l'éthologie par exemple ou peut-être du côté médical moi quand je revois le CV de la borie je suis juste atomisé c'est mieux que les personnages de romans en fait mieux que les personnages du cinéma à côté ça paraît ridicule moi je n'arrive pas à croire qu'il ait fait autant de choses que ça mais enfin non je ne pense pas que de toute façon tous les travaux même les travaux qu'on a publié il y a 10 ans sont datés par contre les grands principes existent il y a beaucoup de principes des années 50-60 là ils parlent du cerveau reptilien par exemple moi je trouve que ça c'est un peu daté parce qu'on a tendance à moins en parler c'est compliqué enfin moi par exemple je suis en plein là-dedans mais la question du cortex par exemple comme la chose on va dire la plus importante le dernier étape d'évolution c'est pas mal remis en question en fait c'est à dire les gens qui n'ont pas de cortex les gens qui manquent la moitié du cerveau les oiseaux qui n'ont pas de cortex les céphalopodes qui n'ont pas de cortex il y a beaucoup d'animaux qui fonctionnent assez différemment et dont l'intelligence n'est pas proportionnelle à leur quantité de cortex en fait et le côté reptilien le côté central ganglion de la base etc on s'aperçoit que c'est plus un rôle de tous les ganglions qui sont en plein centre du cerveau et qui transmettaient des choses au cortex on s'aperçoit que maintenant le cortex leur envoie plus d'informations que ce qu'il n'en reçoit donc c'est peut-être le centre une sorte de micro-cerveau qui serait très conservé qui serait peut-être vraiment un centre de conscience et de mémoire justement donc ça par exemple c'est compliqué ça c'est peut-être daté le bonus enfin le bonus sur lequel je suis intervenu qui est une discussion avec le biologiste François Taddeï il disait quand même que les raisons du cinéma ou du scénario donnaient une image de Laborie peut-être presque plus enfin réductionniste en tout cas réduisait aussi la pensée de Laborie peut-être pour les besoins du scénario des contraintes du film du film d'une heure et demie etc justement c'était très difficile d'avoir une idée de la complexité de cette pensée là ou de Qu'est-ce qu'il en a pensé de Laborie ? Je pense qu'il l'a assumé bien après Laborie enfin moi je ne connais pas je ne connais pas en détail mais après je sais qu'il était connu même comme auteur il avait une existence publique comme auteur il était invité à Apostrophe etc c'était une personne publique après je sais quand il est interviewé en fait c'est alors ce n'est pas du pur documentaire mais en tout cas quand il parle il ne connaissait pas le scénario je crois que la captation de sa voix a été vraiment une captation qu'il a retraité qu'il a réinsérée dans le film qui est un peu guidée etc ce n'est pas de la pure interview ce n'est pas trois heures d'interview dans lequel ils ont choisi donc c'est un peu guidé pour les besoins du scénario du film et du scénario mais c'est en tout cas il n'avait pas conscience je pense qu'il a dû découvrir le film une fois fini mais après je n'ai pas étudié je ne sais pas s'il y a eu des déclarations publiques sur la vie du film s'il a accompagné le film à sa sortie sans doute ce qui est intéressant aussi il y a un entretien avec Alain Rennec on sent que ce n'est pas un exercice qui est la fausse en particulier en fait c'est un reportage sur le tournage et c'est assez intéressant parce qu'on le voit un peu au travail et dans sa façon de ce qu'il dit sur le montage évidemment mais sur le casting aussi sur la distribution comme il dit comment il appelle ça et sur la cohérence de la distribution et on retrouve cette sorte de quand il va choisir un comédien il va il choisit un comédien par rapport à un autre ce qui peut être logique mais on sent qu'il y a quelque chose il y a quelque chose de presque la composition d'un orchestre avec des timbres des tessitures etc et puis il est très hanté par le théâtre ce qui est paradoxal avec enfin je ne crois pas qu'il ait fait une mise en scène de théâtre enfin c'est pas quelqu'un qui vient c'est pas Saché Guitry ou Fassbinder c'est pas quelqu'un qui a mené une double activité théâtre et cinéma mais c'est un grand amateur de théâtre et il a beaucoup beaucoup de ses scénaristes enfin après il a fait il a travaillé avec Alan Edborne des adaptations de pièces de théâtre anglo-saxonnes mais justement il disait qu'avec Gruau ce travail avec Gruau c'était peut-être la première fois qu'il travaillait avec un vrai pur scénariste et que tous les autres c'était soit des romanciers soit des auteurs de théâtre pour qui d'ailleurs c'était peut-être la première fois qu'ils écrivaient un scénario de cinéma mais il est toujours hanté par les règles les règles théâtrales en fait même si c'est pas ses films n'ont pas sauf peut-être à partir de Bellouche il assumera encore plus l'artifice du enfin les sortes de théâtre filmé enfin les artifices du théâtre qu'il ramène dans le cinéma mais alors que là pour le coup on a l'impression que c'est un pur film de montage très éclaté on voit pas vraiment le rapport au théâtre mais c'est et en même temps il y a quelqu'un qui on voit quelqu'un qui fait pas qu'il ne sait pas où il va mais qui fait confiance à une sorte de contingence comme ça de ce qui se passe sur le tournage il voit vraiment tous les possibles tous les hasards toutes les incertitudes et en même temps j'ai trouvé ça assez beau et assez admirable dans la façon de travailler alors que voilà c'est pas qu'il a peu de certitudes mais il fait confiance à son intuition au travail évidemment à des choix qui sont faits mais il y a une vision comme ça assez floue dans la chose qui se construit c'est assez fort je trouve et c'est assez tout celui-là c'est beaucoup des scènes très brèves d'ailleurs parfois même pas des scènes justement c'est souvent basé un montage d'action-réaction avec un personnage qui dit quelque chose l'autre qui réagit et parfois pas dans le même espace dont des disques ont une vie spatiale mais un rythme voilà une continuité de rythme et on voit quand même qu'il est très enfin la légende en tant que monteur il apprend c'est déjà le montage dans la tête et il sait très très bien quand est-ce qu'il faut couper même pour des scènes très très brèves il y a justement une scène on le voit longuement tourner une scène avec Nicole Garcia dans la cour de la enfin qui est pas loin d'ici dans le marais enfin un théâtre qui est dans le marais enfin une grande cour oui oui le café ou là où il y avait le café de la gare le café de la gare oui et avec un grand travelling justement une scène très nerveuse où il y a où il y a la réaction de Nicole Garcia le travelling etc et c'est très très en fait la scène est très très brève mais on voit le soin avec lequel il règle ça bon dernière question peut-être si on a oui je vais revenir au film moi j'aurais aimé savoir si tu avais des éléments d'interprétation à apporter au dernier plan du film qui sont assez énigmatiques en fait sur cette ville en ruine je pense que c'est New York je sais pas et le mur peint non ça reste une énigme après je pense c'est beaucoup sur les matières en fait justement c'est un plan tourné en Amérique aussi justement c'est là on arrive en Amérique et c'est à c'est une façon de nous projeter aussi dans le monde il y a quelque chose qui nous et sur l'artifice c'est-à-dire qu'on voit la nature mais on voit la nature peinte et puis on rentre dans les on est dans le urbain dans les briques les interstices on reste toujours dans les matières c'est matières étranges et après mais le Providence il y avait ça aussi à la fin de Providence justement où c'est presque un jeu de mots il allait tourner à une ville qui s'appelle Providence en Washington je crois juste presque pour le jeu de mots d'aller à Providence les derniers plans me semblent c'est assez comparable aussi c'est des plans urbains comme ça de la petite ville américaine mais très européenne un peu comme Boston East Coast très marqué par l'urbanisme européen en fait et là oui j'ai pas d'interprète par peut-être le simple fait graphique moi je vois vraiment je vois un lien avec ces documentaires précédents aussi et puis sur la oui sur la noirceur du monde aussi sur des états de ruines des villes voilà des villes en guerre c'est bizarre on voit ce film des années 80 on pense à la Syrie c'est curieux de le revoir aujourd'hui on parle toujours de la même chose c'est vrai que la fin n'est pas très optimiste mais non non c'est un très grand film bon on va s'arrêter là merci à toutes et à tous d'être venus merci Joachim